Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Amsterdam où je suis partie le lendemain de mon arrivée de New York à 7h du matin, donc autant vous dire, voilà, ça se voit sur ma tête que je suis fatiguée mais voilà, je suis contente d'être dans la ville, je suis là avec Christophe et des amis pour une durée de 48h et je vais vous montrer en images mes adresses découvertes durant ce petit week-end, c'est parti ! Musique Musique Le midi nous avons mangé chez Brutschberg, un tout petit restaurant renommé pour ses salades, et ses sandwichs bien assaisonnés Alors moi j'ai pris un cheese... Elle fait cheese egg... Un bacon... Ensuite nous nous sommes rendus au Amsterdam Tulip Museum qui est un musée qui met à l'honneur la tulipe emblème nationale aux Pays-Bas et en fait vous pouvez y retrouver aussi une petite boutique très sympa pour acheter des souvenirs à des tarifs plutôt intéressants et aussi des bulbes que vous pouvez prendre avec vous pour voyager en cabine il suffit de demander en fait aux vendeuses les bulbes qui sont autorisées ou pas à revenir avec vous en France je vous invite à y aller Musique Comme vous pouvez le remarquer il se passe beaucoup de choses sur l'eau à Amsterdam, ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la Venise du Nord et d'ailleurs je vous invite à réserver aussi une excursion en bateau, je vous ai mis un lien dans l'article pour un tarif intéressant Donc Amsterdam est indéniablement la ville des vélos et on s'est amusé à se poser la question combien il y a-t-il de vélos à Amsterdam ? Il y a 600 000 vélos, un seul maire, 173 nationalités, 1 500 000 habitants si on compte la périphérie mais dans Amsterdam il y en a environ 800 000, un peu plus Il y a 600 000 fleurs à bulbes dans les parcs et jardins, ça montre qu'ils aiment ça 232 tramways 232 tramways 9 ferries, 21 marchés, un marché aux fleurs, un seul 24 fabricants de diamants 165 canaux comme on a derrière nous 1281 ponts 8 ponts-levis 110 péniches de tourisme 6 moulins 51 musées et ça paraît pas trop mal et 5 campings et 36 discothèques Amsterdam c'est aussi la ville par excellence des concept stores comme celui-là le Amsterdam Duck Store et oui c'est bien un magasin dédié aux petits canards ce que l'on voyait à la fête foraine et que l'on voit toujours d'ailleurs et si vous le cherchez bien il y en a même un pour la statue de la liberté voilà il faut compter environ 8 euros 95 pour le petit canard alors là je suis maintenant dans un concept store qui s'appelle wilderness Amsterdam ouvert aussi dimanche et du coup voilà on y trouve plein plein de plantes vraiment c'est le bonheur c'est le paradis pour ça et malheureusement je n'ai pas pu en ramener avec moi en France durant ces 48 heures à Amsterdam j'ai découvert plein 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 de nouvelles choses que je ne savais pas notamment que Amsterdam du moins la Hollande est réputée pour en fait son fromage que c'est apparemment le premier pays exportateur mondial de fromage donc vous trouverez plein de boutiques sur place qui proposent plus que du gouda plein de variétés de fromage délicieux nous avons continué la visite par la découverte du marché aux fleurs d'Amsterdam qui se trouve dans le centre également et qui est très coloré d'ailleurs je pense que vous pouvez acheter des bulles à des tarifs plus intéressants pour Amsterdam Tulip Museum voilà ça vaut le détour la maison d'Anne Franck est l'une des visites qui m'a le plus marquée je vous conseille fortement de réserver votre billet électronique sur le site officiel du musée à savoir que les réservations sont ouvertes deux mois à l'avance sinon vous risquez d'attendre très longtemps comme nous environ deux heures avant d'accéder au musée et voilà c'est la fin de la vidéo à Cannibale Royal un restaurant réputé pour sa viande que je vous recommande aussi fortement et je vous dis à bientôt toutes les adresses se trouvent sous la vidéo dans l'article du blog à très vite bye bye j'ai bien j'ai bien Sous-titrage ST' 501